Après le chèque énergie, voici bientôt le chèque carburant. Merci, planche en effet sur la question pour faire face à la hausse des prix de l'essence et du gazole. Augmentation moyenne de 2 centimes encore la semaine dernière. Deux critères principaux devraient être pris en compte. Les revenus du foyer et la dépendance à sa voiture. Mais en attendant la solution en provenance de Bercy, chacun tente d'atouscir la facture à la pompe. Marie Régnier. C'est devenu un réflexe pour Ophélie. En fait, je vois le prix de toutes les stations essence. Dès qu'elle doit faire le plein, elle se rend sur une appli mobile de comparateur de prix. Donc là, ce matin, je l'ai mis à 1,61 au champ. Cet après-midi, là, je l'ai à 1,57 ici. Je sais que souvent, au litre, j'économise peut-être 5, 6 centimes. C'est pas grand-chose, mais sur un plein, ça fait des économies. Des applications qui attirent de plus en plus d'automobilistes comme Selma. Vu la conjoncture actuelle, les augmentations et tout, on est forcé de comparer. Et donc, j'ai cherché sur Internet et donc voilà, je me suis retrouvée ici. En plus de toutes ces applications mobiles, sachez qu'il existe aussi un site officiel mis en ligne par le ministère des Finances qui renseigne en temps réel sur les prix. 9900 points de vente sont référencés. Enfin, autre solution pour faire des économies, vous rendre dans les stations des enseignes qui ont décidé de vendre à prix coûtant. C'est le cas de Leclerc et Casino. Dans les stations Carrefour, là, vous repartirez avec un bon d'achat de 5 euros à partir de 25 litres achetés. Merci.